salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de présentation dvd blu ray 4k pour le mois de novembre 2020 mais qu'est ce que tu fais encore chez moi c'est pour être au raccord avec les vidéos du mois d'octobre enfin comment tu vas tom je vais très très bien les gens ont plébiscité ta présence au mois d'octobre donc je me suis dit ce serait quand même con de se passer d'automne pour le mois de novembre sachant que ça fait décoller la chaîne exactement j'ai pris 800 abonnés depuis la dernière c'est une story cartonne c'est bien ça on entend parler plus que de toi j'ai entendu parler de certaines choses en ce mois de novembre moi c'était le nouvel album de squeezy qui est sorti le mois dernier oui j'ai entendu son cd et ciné story qui est en train d'exploser je sais pas et de concurrencer tous les youtubeurs ce n'est pas c'est devant une de panda c'était inespéré exactement du coup finalement on l'a fait on l'a fait il fallait le faire il fait c'était courageux mais on y est arrivé c'est ça c'est un honneur pour moi d'être à tes côtés je sais je sais pas si je reviendrai en décembre du coup parce que je suis inquiet très bien blague à part je suis appel à nouveau à toi comme je l'ai dit la dernière fois parce que tu es un grand passionné collectionneur tout à fait courant de toutes les sorties t'es courant de toutes les directeurs scott t'es courant mairege à côté c'est un petit joueur j'ai envie de dire oui oui je reste je reste modeste tu peux faire un clash avec mairege il sera content il va pas être content tu as été dans une de ses vidéos oui c'est vrai j'ai fait une édition par rapport au métier que je fais dans la vie je suis exploitant de cinéma donc tu es au chômage en fait non pas du tout justement je me bats pour ne pas justement pour garder une salle ouverte mais j'ai la chance d'être un cinéma municipal toi tu es un cinéma municipal je m'occupe de la de la prog bon d'accord très bien et en ce moment ça repart petit à petit ça reprend vie c'est difficile parce qu'il n'y a pas de film américain comme tout le monde sait après j'ai envie de dire je peux juste dire un petit message n'écoutez pas tout ce que vous entendez sur dans les autres émissions des autres concurrents il ya beaucoup de bêtises qui sont dites tu parles de red gelé gola tu n'as pas envie de le dire mais il n'y a pas que lui il n'y a pas que lui donc il ya des gens qui ont des visions bisounours genre in the panda même si sur le fond je suis d'accord avec eux mais bon voilà il ya des choses qui qui sont pas bonnes du tout et les exploitants des systèmes pour travailler qui n'est pas aussi simple que la vision que tout le monde en a voilà on a des contraintes que les distributeurs nous imposent et il faut faire avec et tous les cinémas de france n'ont pas toujours tous les films qui veulent le jour de la sortie nationale il ya toute une politique et une stratégie derrière qui est bien plus compliqué de se dire voilà tel jour il ya tel film qui doit sortir dans tous les cinémas c'est pas aussi simple que ça toi depuis que t'as pris en abonnés tu défonces tous les autres tu t'as pas peur on va commencer la vidéo et parler déjà de ce que tu n'achèteras pas dans ce mois de novembre 2020 alors moi déjà alors c'est clair je n'achèterai pas serpico en 4k parce que j'aurais plus de sous je pense ah ouais c'est non pour ça parce que j'aurais acheté le film le film est un chef-d'oeuvre de cydney lumet mon dieu genre d'organisateur qui nous manque voilà l'humet c'est un bijou de cinéma je crois et j'ai découvert le cinéma mois de cydney lumet très récemment et serpico ben c'est un de ses meilleurs films je pense l'histoire vraie alors moi en tant que j'adore en fait les films qui sont qui traitent d'histoire vraie et serpico est vraiment quelque chose de de passionnant voilà écoute moi on va rester dans le même registre c'est à dire réalisateur influent et cinéma marquant pour l'histoire du cinéma moi ce que j'achèterai pas c'est plus kevin dam ce fait de ses dix ans je comprends bref il serait intéressant de passer plutôt au coup de coeur dvd blu-ray exactement cette fois dvd blu-ray tom tu as essayé de m'escroquer à la dernière vidéo en parlant de tes quatre cas un petit peu trop tôt exactement alors moi mon gros coup de coeur blu-ray pour commencer c'est le coffret hammer tome numéro 2 alors je sais pas où quand est-ce qu'est sorti le tome numéro 1 parce que étant grand fan de la hammer j'ai beaucoup de coffret hammer de chez moi essentiellement pour deux films que j'adore de la hammer c'est un des dracula peut-être le moins connu les cicatrices de dracula de robert becker et le magnifique docteur jekyll et sister hyde qui en fait qui fait une fusion entre jack l'eventreur et l'histoire de docteur jekyll et mr hyde en parlant plutôt prendre dans le point de vue du côté un peu trans tu vois d'accord et le film est un vrai bijou boutique magnifique avec bates je crois qu'ils jouent l'acteur de dan qui avait fait aussi le retour de frankenstein qui est magnifique et puis tout ça c'est agrémenté de bonus de nicolas stanzic donc c'est toujours très bon à prendre et c'est bourré d'anecdotes et de documents de très très bonne facture d'accord très bien moi j'ai deux curiosités figure toi la première c'est tout simplement noir qui est sorti récemment au cinéma qui va sortir du coup en dvd blu-ray alors justement c'est une curiosité parce que je n'ai pas vu tu l'as vu moi je l'ai vu et je l'ai beaucoup aimé mais pour deux raisons la première c'est parce que je connaissais pas jean pascal zady mais je l'ai trouvé en fait à la fois drôle et émouvant parce que c'est pas qu'un simple film humoristique il traite d'un sujet délicat donc forcément lui est en black qui fait un peu comme il veut mais j'ai trouvé ça intelligent c'était pas complètement stupide il y avait vraiment voilà c'était fait finement puis à des scènes culte enfin moi je vais pas les spoiler mais il ya des vraiment deux ou trois scènes culte dans le film qui sont à mourir de rire vraiment notamment la scène du restaurant enfin ceux qui ont vu le film vont comprendre et je l'ai trouvé émouvant aussi parce que même dans son humour il ya quand même quelque chose qui fait mal et on sent que le gars est quand même blessé quelque part il le montre pas directement mais mais ça match à la fin ça marche pas mal c'est un des films qui a été courageux de sortir juste après le déconfinement au moment où ça n'est pas bien qui a eu le courage d'aller en salle et qui en a été récompensé est-ce qu'il a eu le courage ou est-ce qu'il n'a pas vraiment eu le choix je sais pas mais en tout cas moi je dis que tous les films qui sortent en ce moment en salle en tant qu'exploitants ils ont beaucoup de courage monde ma deuxième curiosité du coup c'est le coffret milos formann parce que c'est un réalisteur que j'aime beaucoup et là il ya des oeuvres dans ce coffret que je n'ai pas vu du coup je suis très curieux milos formann moi je trouve que c'est un cinéaste intéressant donc voilà deux curiosités d'un coup au fait le mois dernier était sorti capone oui on a oublié de l'évoquer exactement et tu l'as vu depuis il est bien et moi j'ai beaucoup aimé l'originalité de ce film c'est que ça prend la dernière partie de la vie d'al capone alors on connaît tous la première elliot nez ses incorruptibles tout ça mais on connaît moins la chute réelle d'un gangster quoi avec tout ce qui va avec atteindre la syphilis voilà et la déchéance économique et la folie qui s'instaure dans le personnage jusqu'à une détérioration complète et physique jusqu'à jusqu'à au fait de plus avoir d'argent et de finir sa vie dans la déchéance et ce film est une très très bonne analyse avec des quelques séances onirique qui mélangent à la fois folie dessin animé tout est une prestation de tom hardy qui est au couteau parce qu'en fait elle est à au bord du 2 du ridicule mais sans jamais d'être ridicule donc mais ça je pense que c'est parce qu'il ya l'histoire de maladie qui fait que ça fonctionne beaucoup et puis tom hardy je veux dire c'est un strativerus c'est capable de faire des choses extraordinaires donc et je pense que c'est que c'est un des acteurs d'aujourd'hui qui n'est pas encore montré toute la palette et là c'est sûr les possibilités de son talent d'ailleurs qui ont plus prévu pour peut-être être le prochain james bond c'est une des possibles mais c'est incroyable parce que il évoqué justement il y a quelques mois le fait d'arrêter sa carrière et finalement c'est en mode je vais être james bond voilà il a plus peur et mais bon pourquoi pas c'est intéressant il est anglais non ça lui irait bien il est voilà c'est peut-être plus dans le style daniel krebs c'est à dire baroudeur avec ce mercenaire en face de devenir jeune en tout cas par rapport à tous les les postulants il y a beaucoup de james bond bien baraque oui et du coup ça ça dénote un tout petit peu avec l'image qu'on se fait de daniel craig tu veux dire c'est trop de différence mais même les autres tous ceux qu'on a eu en revanche c'était jamais des mecs bodybuildés c'est vrai il était plutôt fin il était charismatique mais mais pas musclé quoi tu vois après il y en a un qui vraiment le ferait physiquement mais alors à la perfection mais c'est trop tellement la perfection qu'on se demande si vraiment ça pourrait lui c'est henri cavill je trouve trop baraque l'image qu'on voit c'est des agents très spéciaux mais c'est exactement le james bond dans son je dirais c'est peut-être même t'as mis trop cliché le james bond je trouve qu'il fait pas l'affaire vraiment non non il fallait à côté trop trop plastique pour pour le roche trop enfin ça il est trop comme tu dis c'est ken dans un oui c'est vrai tu vois ce que je veux dire et enfin après après james bond quand tu vois les romans diane fleming c'est quand tu vois le la description tu as plus c'est plus timothy dalton c'est timothy dalton lui avait vraiment fait un travail de fond sur le personnage du roman l'aspect noir sombre détruit de l'intérieur c'était vraiment le personnage alors c'est un de ceux qui a le moins de succès c'est celui qui a le moins de succès c'est dommage parce que quand on revoit les films aujourd'hui c'est vraiment des films très très intéressant notamment le deuxième alors pour moi ma curiosité au mois de novembre ça sera steve mcqueen the man le mans qui est un documentaire alors je l'ai pas vu je suis curieux de le voir parce que j'adore steve mcqueen pour moi c'est un des grands acteurs dont on parle en moins même si c'est un acteur culte un peu à la james dean et tout ça comme paul newman enfin toute cette période d'âge hollywoodienne mais moi ce que j'aime bien dans le personnage c'est à la fois les failles de l'acteur sont passés voilà qui se retranscrit énormément dans ses films on sent que c'est le gars qui a morflé et et le mans dans sa carrière ça représente un moment qui vaut c'est là où il s'est vraiment cassé la figure pour la première fois parce que le film n'a pas marché il avait un concept fort il voulait pas d'une romance à la comédie enfin une comédie romantique sur sur fond de course de voiture il voulait un film qui soit très documentaire pour exprimer vraiment sa passion de la course automobile d'accord voilà et je trouve que c'est voilà c'est un acteur qu'il faudrait qu'on dont on parle plus souvent parce que c'est c'est un des acteurs phares de cette période là c'est le premier je pense moi je dis toujours s'il n'y avait pas eu steve mcqueen il n'y aurait pas eu de bruce willis d'harison ford de tous et tous ces acteurs qui ont suivi je crois que c'est la première star action du cinéma hollywoodien voilà c'est vrai il faut pas l'oublier notamment il y en a beaucoup qui ne le connaissent pas tout court donc il faut le faire la dernière fois que j'ai demandé à quelqu'un tu connais steve mcqueen m'a dit chante quoi mais du coup je suis que de savoir qu'elle est un jeu on va commencer par toi tom la toile honneur pour balancer ton coup de coeur 4k pour le mois de novembre 2020 comme tu veux alors moi c'est une heureux coup de coeur parce que c'est un film que j'ai acheté dans plusieurs éditions comme quoi j'avais que ça à faire grosso modo j'avais commencé à acheter ce film il n'y a pas longtemps en import us c'est un film qui a bu la tasse ah c'est bon j'ai là parce que vous donne des petits indices mais des indices tu sais assez fins pour pas que les gens trouvent tout de suite voilà il a pris la tasse oui il a pris la tasse ouais et disons que c'est pas du tout le c'est un film qui est sous fait oui un peu sous-estimé je dirais d'une certaine façon oui complètement et qui n'est pas du tout un échec contrairement à tout ce qui se dit de partout et que ça m'énerve chaque fois j'ai les poils qui me serrissent à dix minutes quand j'entends dire que ce film a été un échec commercial qui ça n'a pas été le cas non c'est un échec critique ça n'a pas été le cas non plus parce qu'en plus les le film passe énormément de fois à la télévision enfin je crois que je dois le voir une fois par mois sur une des dix mille il a subi ouais alors deuxième indice a subi une vague de critique oui quand même à l'époque exactement un peu à fondé je trouve mais c'était un bashing contre son acteur principal je pense voilà parce qu'il était au star de le plus absolu à l'époque on voyait que lui de partout tous les autres bien évidemment de steve mcqueen il l'a eu c'est non c'est ben disons qu'il a repris un film de steve mcqueen des années après sa mort que steve mcqueen aurait dû interpréter justement merde j'ai pas la référence avec une chanteuse noire encore un autre indice si vous arrivez à faire les rangers voilà donc vas-y tu peux cracher le morceau alors moi je veux évidemment parler de water world avec kevin costner de kevin reynolds précommandé voilà précommandé exactement parce que bon certes on attendait tous d'avoir cette édition déjà avec la version longue qui dure deux heures ou trois heures à peu près la version longue qui est alors uniquement sur le blu ray tout à fait c'est bien ça ce sera la même chose pour le la version longue est en bonus et en version 1080p voilà aller sur le disque 4k mais en 1080p c'est très important de le préciser parce que je sais qu'il ya des gens qui ne serait ce que pour l'import américain voulait l'acheter mais n'avait pas de lecteur 4k ils avaient dit c'est bon parce que c'est en 1080p mais non ça fait c'est sur la galette 4k exactement effectivement et je dirais même la version longue justifie à elle seule l'achat du film hormis le fait que ce soit parce que le film en version longue prend un autre sens je pense de fond il ya des tas de choses qui sont génialissimes dans la version longue notamment sur le son nom enfin moi j'ai pas spoiler mais vous découvrirez toutes les petites pépites qui ont été écartées complètement du montage on ne sait pas pourquoi mais il ya même des scènes coupées quand tu vois en général quand tu regardes les scènes coupées d'un film tu te dis ouais bon c'est bon ils ont bien fait de le virer c'est en trop quoi tu vois non là tu dis mais ça change le sens de la scène c'est fou quoi ça change de film on dit qu'est ce qui s'est passé mais ça fallait laisser mais pourquoi vous avez enlevé ça à la fin parce qu'à la fin le film prend tout son sens pourquoi the mariner enfin bon il ya des tas de choses il ya des carrément des références à la mythologie enfin bon moi je voyais le film parce que le film est un bijou dans sa version longue bon en 4k le film est magnifique la copie est sublime il ya rien à dire ouais il n'y a pas de il ya rien à dire il ya mais la version 4k vraiment un lifting assez assez bluffant le seul truc qui reste ce sont les vfx un peu vers la fin c'est les incrustes voilà de leur époque ça va voilà quand on regarde quand on regarde des films de cette époque là on va pas s'attendre et puis ça reste un magnifique film d'aventure qui est dynamique qui est plein d'idées qui est plein de trouvailles exactement il n'y a plus ce genre de film là des films d'aventure comme ça qui sont à la fois intéressants distrayant où il ya de l'action où il ya tout ce que tu veux faire c'est vraiment des blockbusters mais qui sont intelligents et exactement des indiana jones quoi tu vois enfin des choses étonnantes c'est quand même même si toute proportion gardée ça reste quand même un des premiers films à avoir eu une espèce de une résonance écologique complètement sur le problème actuel d'ailleurs il ya des certaines résonances aujourd'hui avec la montée des eaux qui font complètement directement référence au film bien sûr et qui est précurseur je dirais dans ce n'est complètement et enfin je trouve que la vague de critique on en parlait tout à l'heure en rigolant était nostalgique enfin essentiellement dû au fait que les gens disaient ouais ok super c'est mal max dans l'eau oui c'est vrai aussi mais bon on s'en fout le concept ça ne reste qu'un concept et tu peux faire un film de merde avec un concept et tu peux faire un film de temps plus bon avec le même je dirais c'est comme danse avec les loups c'est le dernier samouraï c'est avatar et mais on s'en fout si les films sont bons et bien traité et puis une histoire peut être racontée de mille façons exactement une même histoire l'amour est raconté de mille façons dans les dans les films dans les chansons dans tout ce que tu veux pourtant ça reste de l'amour c'est quoi dire c'est mal max dans l'eau ouais alors déjà moi ça m'attire tu me dis c'est mal max dans l'eau je veux voir tout de suite ça c'est vrai le côté peut-être un peu cartoon avec ce méchant qui est un peu caricatural il est très texte avril le look c'est peut-être ça qui a désorienté un petit peu les spectateurs voilà moi je le regarde avec un méchant peut-être un peu sombre ça aurait peut-être été matché encore plus mais tout en gardant l'humour tout autour c'est vrai qu'il est très très extraverti denis hopper dans ce film ouais mais quand tu dis ça aurait matché plus à moi ça me je trouvais ça je trouve ça après sa proposition délirante quoi elle escalait après je me dis bon bon après ça c'est on peut le prendre comme un chemin bon voilà c'est pas disons que ça correspond bien aux personnages des années 90 tu vois vraiment tu pouvoir c'est de ces rôles un peu un peu excentrique en décalage avec justement ce qui ce qui se passe mais en même temps ça peut être ça peut être justifié par la folie de la situation il fait presque du gym carré dans denis hopper ouais il y a des moments vraiment il cabotine il est en sur jeu total mais c'est le méchant il est comme ça mais bon voilà water world c'est mon coup de coeur j'ai pas envie qu'on arrête de parler de water world non mais en vrai kevin costner dans ce film il a il a un rôle qui est très intéressant parce que c'est le c'est le bad guy par excellence c'est pas un vrai gentil non il est exécrable mais les autres mais aujourd'hui il pourrait plus faire ce film tu fais un film comme ça aujourd'hui c'est vrai véritablement il sent il est complètement désagréable envers les femmes qui déshabille les femmes il les frappe à coup de rame c'est pas attachant alors il le devient bien évidemment parce qu'il ya un espèce d'une espèce d'évolution du personnage et c'est très bien comme ça mais je veux dire c'est un espèce de d'anti-héros à combattre et c'est ce qui le rend encore plus encore plus attachant quoi ben c'est un peu le logan avant l'heure en fait ouais complètement c'est vrai c'est c'est avant la période wolverine ou d'une diesel et tout ça dans c'est lui aussi un mutant oui non non mais c'est vrai que c'est précurseur comme personnage bon bref on va fermer la porte c'est un c'est voilà c'est un film qu'il faut vivit réhabilité bon il a même pas besoin de réhabilité je pense que le film a été réhabilité tout seul voilà puis c'est mais quand même depuis que depuis que la chaîne cinestory a explosé tu peux quand tu parles d'un film tu sais que derrière les ventes vont exploser exactement je sais pas comment on va faire universal et moi je pense que waterworld 2 est déjà en route il y a l'agent de kevin costner quand ça de la pluie en disant écoute cinestory a parlé de nous voilà le deuxième mais sans rigoler une anecdote waterworld 2 alors le film déjà c'est a été remboursé effectivement ça n'a pas été un échec financier contrairement à ce qu'il a dit le 2 existe non il ya japonais il a fait un énorme succès là bas alors qu'ils ont failli lancer la production d'un deuxième épisode de waterworld alors malheureusement ça ne s'est pas fait parce que je crois qu'ils ont tous été dégoûtés par rapport au tournage les tournages en mer on sait tous que c'est très compliqué mais il ya eu une proposition de suite effectivement proposé par les japonais voilà donc ça c'est la petite anecdote qui est passé très inaperçu à la sortie du film mais c'est pour dire que le film n'a pas du tout été un échec financier contrairement ce qui est dit très bien toi ton coup de coeur 4k c'est quoi c'est v pour vendetta qui sort dans un steve book magnifique un film de super héros référence on va dire adapté d'une pd de franck miller oui tout à fait tout à fait c'est un film qui a pris aussi du jalon avec le temps oui parce que alors certes il a eu son impact au moment de sa sortie mais comme il sort un petit peu des sentiers battus enfin c'est pas le film de super héros comme on a l'habitude de le voir je trouve qu'il s'est fait une réputation bonne patine avec ce fond politique ouais complètement alors que ça il a tout pour dérouter le spectateur lambda quoi tu vois ce que je veux dire oui et le masque est devenu un symbole parce que maintenant souvent quand on voit une manifestation souvent le masque est repris pour signe de protestation comme dans la bd comme dans l'histoire de la bd enfin bon il ya une vraie une vraie symbolique dans ce film c'est un peu un mélange entre 1000 mois je trouve et pour en d'être entre 1984 et le film de super héros quoi c'est le parfait mélange mais complètement et avec acteurs qui quand on a fait le film avait changé c'était james purefoy qui avait commencé le film et je crois que c'est hugo weaving de matrix qui a repris le rôle j'ignorais toi je sais pas ben comme il a le masque c'était facile mais voilà pas c'est parfait tom tu avais balancé une anecdote le mois dernier t'en balancé la voilà désolé moi je suis ravi non non pas désolé contraire c'est ce que les gens réclament les anecdotes c'est parfait que dire de plus on a tout dit c'est magnifique ah c'est bon on a fait le tour jusque jusqu'aux prochains achats la prochaine fois du coup c'est toi qui risque de m'inviter sur ta chaîne oui oui ben oui avec plaisir est ce que bon tout le monde se l'arrache et je sais pas est ce que c'est le craint un jour de faire une interview vérité sinistorie ah mais avec plaisir bon je sais pas faut que tu foudras quand même que tu t'adresses à un petit youtubeur j'ai un agent quand même il faut quand même lui demander je passe par lui d'abord mais il faut d'accord ok il me prend 10% c'est une raison quoi c'est que j'ai un budget limité pour l'interview vérité quand même tu me donnais je te paierai un steelbook on s'arrangera ok je te paierai un steelbook il n'y a pas de problème bon merci Tom une nouvelle fois d'avoir incité à ce programme vidéo j'espère que ça vous a plu n'hésitez pas à laisser des commentaires à partager les vidéos bien sûr mais on compte sur vous pour ça on commence à vous connaître maintenant on se retrouve comme d'habitude pour le mois de décembre 1 décembre 2020 parce que le temps passe vite et c'est bientôt noël exactement on va passer noël chez nous confinés ça va être génial ça va être super à bientôt sur cette note positive ciao moi j'ai gagné 800 abonnés là t'en as perdu 10 c'est passé beaucoup trop vite Kevin Adams il a pas 10 ans de carrière c'est pas possible c'est pas possible non mais c'était pas le mois et pourquoi t'as mis une flèche parce qu'il est au mois d'octobre oui c'est celui-là on a curiété sur le voile est-ce que après t'as demandé est-ce que tu connais queen et t'ont répondu c'est quel acteur c'est un peu ça en vrai Nicolas Cage le rôle qu'il a dans ce film ce qui est génial qui est Kostner Kevin Kostner c'est à cause des cheveux alors ton coup-de-coeur 4k c'est toi ton coup de coeur 4k c'est toi